Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de mon accessoire préféré que j'utilise maintenant depuis un petit peu plus d'un mois. Et cet accessoire, c'est le collier magnétique de Telezine. Donc c'est un accessoire qui est assez récent, j'ai essayé depuis qu'il est sorti de l'avoir entre mes mains, mais j'ai eu du mal à le commander parce qu'il n'était pas disponible sur Amazon, donc j'ai dû passer par leur site officiel. Et il existe deux packs différents pour cette accessoire. Donc un qui est assez simple, qui a juste le collier magnétique avec l'adaptateur pour la GoPro, qui lui va être magnétique et va vous permettre de faire tenir la GoPro. Et il y a un deuxième pack, moi c'est celui-là que j'ai pris, où il y a plusieurs types d'adaptateurs. Un embout qui est avec micro ventouse, donc qu'on peut accrocher absolument partout. Donc on n'est pas limité que aux surfaces en métal, on va pouvoir l'accrocher sur n'importe quelle surface plate, que ça soit du bois et du plastique, une fenêtre. Donc ça va nous permettre d'avoir des angles qui sont assez créatifs et on peut vraiment profiter de cet accessoire dans la vie de tous les jours, peu importe où on est. Donc voilà ça c'est ce qu'il y a en plus dans le pack extension, qui est un tout petit peu plus cher, mais vraiment pas beaucoup il me semble. Donc l'accessoire micro ventouse. Et du coup l'accessoire principal ça va être un collier magnétique. C'est un concept, un mélange entre le harnais gopro, parce que ça vous permet d'avoir votre gopro qui est accroché sur le torse. Mais moi personnellement, comme je fais plus des vidéos en ville quand je fais de la photo, je préfère avoir un accessoire qui reste un petit peu plus discret que le harnais gopro, qui prend quand même beaucoup de place et qui fait un petit peu bizarre. Les gens nous regardent un petit peu en voyage, dans les transports ou quelque chose comme ça. Ça permet de passer un petit peu plus discrètement quand on veut par exemple visiter une église ou un musée ou quoi que ce soit. Donc oui puisque moi j'aime bien utiliser en milieu urbain et dans des endroits où ça peut être assez mal vu d'avoir une caméra sur soi. Je n'aime pas trop le harnais gopro, je peux comprendre que ce soit très pratique si on l'utilise par exemple pour aller faire du vélo en forêt ou des activités comme ça. Donc pour moi c'est parfait d'avoir un accessoire qui ne se voit pas quand on ne l'utilise pas et qui est toujours prêt parce que je peux juste l'avoir sous mon pull ou sous mon t-shirt. Et dès que j'en ai besoin je peux juste accrocher ma gopro d'un seul mouvement très rapide et commencer à filmer un plan qui est en pov, donc en point of view. Moi c'est un type de plan que j'aime beaucoup le point of view parce que ça permet déjà d'avoir les deux mains libres donc ça permet de faire une activité et en même temps de se filmer soi-même. Après je trouve aussi que c'est assez immersif et que ça permet vraiment de montrer des actions de manière intéressante sans avoir besoin à chaque fois de réfléchir trop à ses plans de où est-ce qu'on va positionner la caméra, comment elle va être accrochée ou fixée sur quelque chose. Donc voilà moi j'aime beaucoup le pov en général et avec cet accessoire ça me permet d'en faire sans même avoir à y penser. Je peux juste partir de chez moi avec cet accessoire qui est sous mon pull et la gopro qui va être par exemple dans ma poche ou dans un sac et dès que j'en ai besoin je la colle d'un coup et ça commence à filmer. Et après par exemple si je suis en train de faire des photos en ville, j'ai mes deux mains de disponibles pour pouvoir faire mes photos, mes réglages et tout ça et en même temps tout en capturant les coulisses de ce que je suis en train de faire sans avoir à trop y penser. Moi ça va être une manière où j'utilise beaucoup ma gopro, ça va être de capturer les coulisses de quelque chose et ça me permet de le faire plus facilement que si j'avais le harnais gopro que j'ai déjà possédé et j'utilisais notamment pour aller faire du skate en ville ou alors comme je vous disais pour faire de la photo dans la ville et ça gêne un petit peu, c'est quand même un petit peu embêtant à mettre et à enlever et on nous regarde très rapidement et on remarque qu'on a une caméra sur nous et par exemple quand on fait de la photo en ville, on aime bien ne pas attirer le regard de tout le monde parce que ça permet d'avoir des photos qui sont un petit peu plus naturelles. Donc moi mon utilisation principale de cet accessoire c'est vraiment pour aller faire de la photo et du voyage et documenter tout ça en même temps. J'ai activé sur ma gopro le mode quick capture donc j'ai ma gopro que je peux accrocher super facilement ici. Le mode quick capture quand il est associé avec l'option durée qu'on peut régler par exemple à 15 ou à 30 secondes ça fait que je peux avoir ma gopro qui est sur mon torse. Elle est éteinte donc elle conserve sa batterie pendant longtemps et dès que j'appuie sur le bouton ça va capturer 15 secondes ou 30 secondes de vidéo et se rééteindre donc je peux avoir la gopro sur moi toute la journée de temps en temps faire un petit clip parce que je trouve que le moment est intéressant et de cette manière ce n'est pas embêtant pour moi d'avoir apporté ma caméra toute la journée et je vais conserver ma batterie aussi toute la journée parce que des petits clips de 15 secondes ça va vraiment pas trop l'utiliser donc j'aime beaucoup le design de cet accessoire. Si vous vous souvenez Insta360 c'est un peu eux qui ont inventé ce concept avec leur caméra go et la go2 qui est sortie un peu après que j'avais aussi où j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne en utilisant cette caméra que j'aimais beaucoup même si je n'utilise plus maintenant parce qu'il faut avouer que la qualité d'image malheureusement est un petit peu dépassée mais par contre ce concept d'avoir une toute petite caméra qu'on peut accrocher discrètement sur son torse pour capturer des choses c'est un concept c'est vraiment eux qui l'ont sorti et maintenant des marques commencent à le faire compatible avec la gopro avec son smartphone d'ailleurs cet accessoire marche aussi avec mon smartphone il me faut juste les pinces adaptateur smartphone gopro et donc voilà ce concept qu'a inventé Insta360 avec leur petite caméra même si c'est pas aussi parfait avec une gopro parce que c'est un peu plus gros c'est un peu plus visible ça reste quand même un système qui est très pratique vous pouvez vous permettre d'avoir une caméra sur vous mais sans avoir besoin de la tenir avec vos mains c'est pratique par exemple aussi si on veut filmer pendant qu'on cuisine si on est chef ou quelque chose comme ça ou alors si on fait un instrument de musique enfin ça permet vraiment de montrer ce que vous êtes en train de faire à la première personne et de faire vivre aux gens qui regardent la vidéo exactement ce que vous vous faites donc après c'est une vue qui est un petit peu déporté vu c'est sur le torse et que c'est pas à la place des yeux ça va être une vue un peu différente de quand on a le caméra placé sur le bandeau sur la tête qui pour moi est un petit peu plus supérieur en termes d'immersion mais là c'est extrêmement gênant surtout avec une gopro ça pèse quand même son poids et c'est difficile de ne pas être dérangé par la caméra à cet endroit là par rapport à la qualité de l'accessoire je précise que je l'ai acheté avec mes propres sous j'ai payé les frais de port aussi donc je vais vraiment dire ce que j'en pense de cet accessoire et je trouve qu'il reste assez bien construit et assez agréable à porter il y a un côté de l'accessoire qui est un petit peu plus poli où les angles ont été arrondis pour que ça soit pas désagréable si on le porte par exemple sous son t-shirt a même la peau la lanière n'est pas trop fine donc ça ne va pas nous brûler la nuque à force de faire des frottements et après les fixations en elles mêmes l'aimant marche très bien il est même assez puissant je pense qu'on pourrait faire des activités un peu sportive avec moi des fois je l'utilise pour faire du skate je pense qu'on peut se permettre de faire du vélo avec mais il va falloir éviter tout ce qui est gros choc la caméra ne va pas forcément tomber mais peut-être qu'elle va juste se déplacer parce que comme il a l'air d'avoir plusieurs aimants à l'intérieur du support la caméra des fois va se déplacer et va se placer sur d'autres aimants ce qui des fois est un petit peu embêtant parce qu'on veut la mettre rapidement et on remarque que elle ne s'est pas mise bien au milieu mais elle est un petit peu décalée mais le fait qu'il y ait ces plusieurs aimants par contre ça permet de mettre sa caméra dans n'importe quel sens donc on peut la mettre aussi bien en horizontal qu'en vertical en fonction de là où on veut poster ses vidéos donc ça c'est pratique pour moi qui poste aussi des vidéos sur instagram par exemple donc j'aime bien filmer du contenu qui est en portrait je peux d'un simple mouvement faire ça avec ma caméra et maintenant je peux filmer une vidéo qui est native en format portrait sans avoir à recadrer dans mon image donc encore un avantage que je trouve à cet accessoire ça ne va pas forcément être le cas pour tout le monde mais pour moi ça coche en tout cas pas mal de cases de ce que j'attends dans un accessoire gopro parce que c'est que des utilisations que j'aide ma caméra peut-être que quelqu'un va avoir des utilisations complètement différentes de moi et c'est des choses qui vont lui paraître un petit peu superflu mais pour moi voilà c'est des besoins que j'ai avec ma caméra c'est les manières dont j'ai l'habitude de l'utiliser souvent je fabriquais avant des systèmes avec des trépieds que j'accrochais en pince dans mon t-shirt pour avoir ce type de vue et c'est pas très pratique parce que c'est pas aussi stable il y a vraiment un avantage quand c'est aimanté et qu'il y a le tissu entre c'est que c'est bloqué à un endroit et ça ne va pas trop bouger quand vous faites des mouvements quand vous vous déplacez donc je trouve que c'est un accessoire qui reste très stable avec la stabilisation de la gopro on peut marcher et même courir et ça va peut-être un petit peu nous gêner si on sent que la caméra commence à nous taper dessus mais par contre niveau stabilisation ça va être nickel on a des images je trouve qui sont très bien stabilisé par l'hypersmooth s'il y a d'autres personnes comme moi qui regarde cette vidéo qui aime bien le contenu vertical il y a une astuce que je peux vous donner pour filmer ce type de contenu à la verticale sans avoir à bouger votre caméra parce que la caméra va tout le temps être plus stable si elle est droite sur sa fixation magnétique que si elle est un petit peu décentrée et que vous la mettez sur le côté c'est que dans les réglages si vous vous mettez en linéaire et maintien d'horizon vous pouvez après mettre votre caméra sur le côté à la verticale et là vous descendez le menu déroulant et vous appuyez sur la flèche d'orientation et ce que ça va faire c'est que ça va verrouiller cette orientation de caméra donc votre caméra va se souvenir qu'elle doit être en format portrait en format vertical et après vous pouvez la voir dans n'importe quel sens vos images comme il ya le maintien de l'horizon qui est programmée vous allez avoir une image qui est native en vertical donc ça vous permet d'avoir votre caméra qui est posée droite normalement comme si elle était en train de filmer du contenu horizontal mais vous allez capturer toute une image verticale sans avoir un recadrage à l'intérieur donc ça ça peut être très pratique le seul problème c'est qu'on est limité à être en linéaire donc on aura pas l'angle de vue le plus grand mais c'est obligé avec le maintien de l'horizon parce qu'il ne fonctionne qu'en linéaire pour avoir la place d'avoir un 360 degrés à l'intérieur de l'image donc voilà c'est une petite astuce que moi j'utilise après en parlant des objectifs à choisir pour cet accessoire il y en a deux avec lequel j'ai beaucoup expérimenté moi c'était du coup le linéaire avec le maintien de l'horizon que j'aime beaucoup parce que des fois avec ces accessoires même avec le harnais on peut avoir une image qui est un petit peu penché et ça enlève le côté immersif ça fait des images qui sont un petit peu dérangeante à voir de temps en temps donc le maintien de l'horizon c'est nickel on a toujours une image qui va être droite peu importe ce qu'on fait comme mouvement parce que comme on n'a pas la caméra dans les mains on se rend pas forcément compte de son orientation et des fois elle va juste être penché à quelques degrés et un autre objectif avec lequel j'ai beaucoup expérimenté c'est le mode super view donc le plus grand de tous les objectifs celui qui a vraiment un look très compressé et c'est parce que c'est l'objectif le plus grand donc ça va être celui qui est le plus immersif et quand on a la caméra qui est accroché comme ça sur nous ça va permettre de vraiment tout voir on va voir nos mains sur les côtés si on va voir un maximum et moi je trouve ça sympa parce que imaginons on jouait à un jeu avec des lunettes de réalité virtuelle et on pouvait nous même un peu se balader dans la scène avec nos yeux ah mince je voulais dire hyper view et pas super view super view c'est un petit peu moins large donc c'est pas mal aussi mais vous n'allez pas avoir toute l'image de votre capteur qui va être présent dans l'image ça va être un petit peu recadré à l'intérieur l'hyper view c'est vraiment sur la gopro 11 ce qui va vous montrer l'image de capteur entière dans un format un peu compressé après tout le monde ne va pas être fan de ce look très déformé qu'à l'objectif hyper view donc ça va être totalement un choix à faire chaque personne moi j'aime bien j'aime bien ce côté très immersif mais j'aime bien aussi des fois avoir un look plus linéaire sans qu'il y ait des arrondis sur les côtés donc ça je vous laisse faire le choix mais en tout cas moi je vais vous montrer quelques comparaisons que j'ai fait entre l'objectif linéaire et l'objectif hyper view et je les ai fait et à la verticale et à l'horizontale parce que j'utilise à peu près autant ma gopro à l'horizontale qu'à la verticale donc il y a deux manières de fixer sur son torse cet accessoire ça va être soit dans on va dire le bon sens soit à l'envers et les deux ont des points positifs et des points négatifs c'est à dire que quand on le met dans le bon sens on va pouvoir incliner la caméra un peu plus vers le bas si on veut donc ça peut être pratique si on veut avoir une vue plus de nos pieds si on fait une activité par exemple si on va courir ou qu'on est en train de faire de l'escalade ou de marcher sur des rochers ou quelque chose ça peut être plus pratique mais par contre d'avoir la caméra qui à son centre de gravité comme ça la fixation est en bas ça va faire que ça va être un petit peu moins stable elle va faire plus souvent des mouvements un petit peu comme ça comme une tête qui hoche c'est pour ça que souvent moi j'utilise à l'envers c'est à dire que la fixation va être en haut et ça ça va lui permettre comme elle est tenue par le haut de d'éviter un maximum ses mouvements de haut en bas et on va avoir une image qui est un petit peu plus stable mais le problème c'est que on ne peut pas incliner la caméra vers le bas donc on va avoir une vue qui est très droite et des fois ça va couper un petit peu de la scène surtout quand on est en linéaire c'est pour ça aussi que c'est pratique de filmer dans un grand angle de vue comme l'hyperview donc je vais vous montrer des comparaisons encore une fois et vous allez voir que il y a des moments où j'ai de la scène qu'on ne voit pas et ça c'est parce que je ne pouvais pas incliner la caméra un problème qu'on peut avoir quand on utilise l'hyperview c'est qu'on va avoir constamment des bouts de soie qui vont rentrer dans la scène et des fois c'est pas très gênant parce que c'est le but aussi de montrer un peu nos mains ou nos pieds mais des fois on va avoir aussi par exemple moi j'ai une sacoche des fois on va voir un petit peu la lanière ou si vous avez un vêtement un peu large des fois on va voir des bouts de tissu sur les côtés et ça ça peut être un petit peu dérangeant de voir des choses comme ça qui rentrent un peu dans l'image donc le linéaire ça permet d'éviter tout ça et de recadrer juste sur ce qui sera devant vous et pas un peu ce qui est autour de vous donc voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet accessoire moi vraiment je l'aime beaucoup je trouve que c'est un bon rapport qualité prix après en fonction de votre utilisation je vous laisse décider par vous même si c'est quelque chose que vous voulez acheter si c'est le cas je vais essayer de vous trouver un lien que je vais mettre en description parce que comme je vous ai dit moi je l'ai pas trouvé sur amazon comme c'est un produit qui est assez intéressant du coup j'ai dû le trouver sur le site officiel mais cette marque ils ont deux sites différents par contre télézine c'est une marque maintenant ça fait plusieurs fois que je commande chez eux et je commence à avoir assez confiance parce que je trouve qu'ils ont quand même un assez bon service après vente plusieurs fois j'ai communiqué avec eux par email pour savoir des choses sur ma commande et ils m'ont toujours répondu et je trouve que niveau qualité prix bah ils sont très bons dans les marques qui font des accessoires compatibles gopro leur problème c'est que c'est difficile des fois d'avoir l'accessoire qu'on veut parce qu'il ne veut pas être disponible sur les boutiques qu'on a l'habitude d'utiliser comme amazon et tout ça donc on va souvent devoir se payer des frais de port sauf si on arrive à trouver et avoir un petit peu de la chance mais en tant que marque d'accessoires gopro télézine pour moi c'est vraiment ma préférée j'ai aussi dans la même commande acheter une batterie enduro enfin qui est censée être comme les batteries enduro gopro mais de la marque télézine donc qui sont censés supporter des températures négatives et mieux supporter les températures qui sont positives et assez hautes donc je trouve ça intéressant parce que les batteries étaient vraiment pas très chères et d'après ce qu'ils disent en tout cas sur leur site ça a l'air d'être les mêmes capacités que les batteries gopro enduro donc je vais faire une comparaison et je vous dirais ce que j'ai trouvé parce que ça peut être intéressant si on peut acheter plusieurs batteries pour le prix d'une seule batterie enduro je testerai ça en tout cas d'après ce qu'ils annoncent sur leur site ça a l'air d'être plutôt pas mal donc voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet accessoire ah oui je me demandais aussi est ce que le son a l'air d'être plutôt pas mal dans cette vidéo parce que j'utilise un nouveau système pour bloquer le vent de mes micros donc je vous ai déjà présenté un accessoire en mousse qui permettait de faire ça mais là j'ai fait en gros un DIY que j'ai bricolé moi même en fait j'étais à Ikea il n'y a pas trop longtemps ils vendent des espèces de petits coussinets en mousse pour mettre sous les pieds des meubles des chaises et tout ça et je les ai achetés et en fait je les ai collés sur les micros de ma caméra et j'ai l'impression qu'en fait ça va faire à peu près le même boulot que si j'avais une bonnette en mousse qui était collée sur les micros de ma gopro donc voilà je vais attendre voir ce que ça donne sur ordinateur mais en tout cas ça peut être une astuce vraiment pas cher pour éviter le vent qui va bousiller le son de votre voix sur vos vidéos donc on va voir ce que ça donne mais si vous entendez bien ma voix ça veut dire que ça a bien marché donc voilà peut-être que c'est une astuce à même pas 50 centimes qui permet d'avoir sa gopro qui est un peu plus utilisable en extérieur quand on veut capturer du son qui est propre et si jamais vous entendez que du vent pendant toute la vidéo oubliez tout ce que je viens de vous dire et je changerai la technique pour la prochaine vidéo je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo dans pas trop longtemps je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis ciao